Je pense que c'est une décision qu'il faut saluer de façon générale. Parce qu'il faut comprendre qu'à un moment donné, quand on gouverne, quand on gère un pays, les premiers mois c'est normal qu'on fasse un état des lieux. Il a fait un état des lieux, tout le monde a constaté l'occupation anarchique sur le littoral sénégalais. On sait qu'effectivement les plages normalement ça doit être des lieux publics où toutes les populations doivent avoir accès à ces plages. Malheureusement, depuis pas mal de temps, on constate qu'il y a des constructions. Donc c'est important qu'à un moment donné qu'il fasse un état des lieux. Et pour faire cet état des lieux, c'est important qu'il arrête toutes les constructions. Donc cette instruction que le président de la République a sortie, c'est à titre transitoire. C'est juste pour le temps d'observer et de constater en réalité ce qui se passe dans cette zone. Nous l'encourageons en tout cas à continuer à aller jusqu'au bout.